et bien salut tout le monde ici Misterie37 aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à changer d'image du fond d'écran par défaut derrière moi derrière le logiciel par une image personnalisée donc du coup pour ce faire vous allez dans un premier temps enregistrer l'image que vous avez besoin dans une résolution de 2560 par 1600 une fois que ceci est fait vous allez copier le texte que je vous mettrai en description pour copier ce petit texte là qui est important donc bien évidemment vous copiez tout CTRL A puis CTRL C une fois que ceci est fait ça on n'en a plus besoin on la met sur le bureau vous prenez votre image par défaut que vous voulez modifier enfin que vous voulez que ça soit elle par défaut vous faites coller vous enlevez le .jpg et vous faites valider une fois que ceci est fait vous ouvrez un terminal vous allez dans cd images pour mon cas puis dans tuto voilà une fois que ceci est fait vous que vous prenez le nom de votre image vous faites sudo cp ctrl mhv pour coller sur slash usr share l ubuntu share l ubuntu wallpaper wallpaper vous faites entrer vous entrez votre mot de passe administrateur et voilà donc pour montrer que ça a bien marché je vais vous montrer ça via l'infrastructure interface graphique usr share l ubuntu wallpaper voilà et là comme vous pouvez le voir c'est bien l'image qu'on a demandé donc pour que les modifications prennent compte vous devez dans un premier temps pas regarder audacity dans un premier temps faire sudo slash etc uni point d l'idm resta pour redémarrer le service graphique donc je veux pas le faire tout de suite je veux le faire tout à l'heure et on se retrouve à tout de suite sur mon téléphone pour montrer que ça a bien marché donc à tout de suite les amis et nous revoilà pour la vidéo donc du coup là je vais lancer la commande de redémarrage de session pour redémarrer l'interface graphique donc on se retrouve à tout de suite et on voit ça a marché ou pas et là comme vous pouvez le voir sur la session de connexion il n'y a plus l'ancienne image de l ubuntu classique ou d'ubuntu classique mais une autre image personnalisée donc évidemment il faut une image de 2560 par 1600 je le rappelle quand même et on va se connecter pour voir si ça a bien été pris en compte sur la session à savoir que cette image par défaut est pour tous les utilisateurs pas pour un seul utilisateur mais pour tous ainsi que pour l'écran de connexion mais après vous pouvez modifier ultérieurement bon bah voilà c'était mystérieux français pour montrer comment changer l'image de connexion sur internet l ubuntu ou ubuntu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos surtout bye bye les amis ciao